Le 8 avril et suite aux avis publiés par les soins du conseil d'administration dans le ballot du 18 mars, avis de réunion et le 8 avril 2013, avis de convocation, le journal d'annonce légale, la loi de 8 avril 2013. Je propose pour occuper les fonctions de scrutateur les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, soit la société Blue Capital, représentée par M. Jean-Romain Lhomme, la société BNP Paribas, représentée par M. Jean-Pierre Monnier. Et pour occuper la fonction de secrétaire de l'Assemblée, M. Jérôme Védier, secrétaire général du groupe. Le bureau est ainsi constitué. Il m'a été confirmé que l'Assemblée réunissant que du quart des actions, proposant le capital social et ayant le droit de vote, peut valablement délibérer tant sur les résolutions à caractère ordinaire que sur celles à caractère extraordinaire figurant à l'ordre du jour. Je vous communiquerai les chiffres définitifs juste avant de passer au vote des résolutions qui seront soumises à votre approbation. Je constate la présence de KPMG Audit, représentée par M. Éric Roper, de Deloitte et associés, représentés par M. Arnaud de Planta, et du cabinet Mazard, représentés par M. Pierre Sardet et Patrick de Cambourg, commissaires aux comptes. Je rappelle la liste des documents déposés sur le bureau conformément aux dispositions légales et mis à votre disposition. Un exemplaire des journaux contenant les avis de réunion et de convocation, une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire nominatif, les copies des lettres de convocation des commissaires aux comptes, la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance. Un exemplaire des statuts de la société, un exemplaire du projet de statut sujet à modification. Le registre des procès-verbaux d'assemblée...